Bonjour à tous, je suis Quentin Maillard, coordinateur environnement chez Embiid Brussels. Je vais vous présenter aujourd'hui les dernières évolutions réglementaires en matière de gestion des déchets à Bruxelles, qui sont en vigueur depuis mai 2023, et typiquement comment elles s'appliquent au secteur de la construction. Donc, Brudalex, pour un petit rappel, Brudalex, on entend souvent le nom, pour ceux qui l'ignorent, Brud pour Bruxelles, D pour déchets, A pour Afvalstoffen et Lex pour loi. Donc, de base, c'est un arrêté qui entre en vigueur en 2017 et qui fournit un cadre légal en matière de gestion des déchets. Donc, ça touche à la fois tout ce qui est lié au trait des déchets, la traçabilité, le rapportage, le transfert des déchets transfrontaliers et les obligations qui s'appliquent aux producteurs de déchets. Donc, ça, c'est pour ce qui est de Brudalex, tel qu'il existait, tel qu'il existe depuis 2017. En 2022, il y a Brudalex 2 qui a été promulgué et qui avait pour objectif de compléter le Brudalex 1 en mettant plus d'économies circulaires dans l'arrêté. Il cible quatre publics principalement, les opérateurs de gestion des déchets, donc transporteurs, collecteurs et les installations de traitement des déchets, les producteurs de produits, les détaillants. Donc là, c'est tout ce qui est lié plus à la responsabilité et à l'arrivée du producteur. Et enfin, les producteurs de déchets non ménagers. Et donc, c'est là-dedans qu'on va trouver typiquement les entreprises de construction, les chantiers qui vont produire des déchets, par exemple. Donc, Brudalex 2 se décline en six axes principaux. On va avoir des nouvelles obligations qui concernent tout particulièrement le tri des biodéchets, des nouvelles obligations sur le tri et la collecte sélective, des exigences d'exemplarité des pouvoirs publics, notamment en visant à bannir les emballages à usage unique et à prioriser l'usage de l'eau du robinet. Sur deux flux en particulier, donc les matelas et les médicaments, on va avoir des nouvelles responsabilités à l'arrivée du producteur qui vont se traduire notamment par des obligations de reprise, des obligations de tri et la fin de l'incinération systématique. Et enfin, toute une série de mesures qui visent à encourager et accompagner le compostage aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Typiquement, sur ces axes, il y en a un qui concerne directement le secteur de la construction, c'est l'augmentation du tri et de la collecte sélective. On a aussi l'obligation du tri et des biodéchets et l'encouragement au compostage qui peuvent toucher les entreprises de construction. Mais finalement, l'obligation du tri et des biodéchets va se retrouver dans les obligations sur l'augmentation du tri et de la collecte sélective. Et l'encouragement et l'accompagnement, c'est plus une série de recommandations. Donc là, dans le cadre de cette présentation, on va surtout se concentrer sur l'augmentation du tri et de la collecte sélective. Donc, cette augmentation du tri, ça se traduit par 8 nouveaux flux, pour être exact, 10 nouveaux flux qui sont à trier depuis le 1er mai 2023. Donc, parmi ces 10 flux, il y en a deux que j'ai mis de côté, donc les déchets de sous-produits animaux, les déchets de soins risques, parce que ce sont des déchets qu'on, généralement, ne retrouve pas sur les chantiers. Par contre, on en a les huit autres valent la peine d'être mentionnés. Ce sont les déchets métalliques, les déchets de bois, les déchets de plastique, les déchets de frigolite ou polystyrène, les déchets de fume plastique, les déchets de lien de cerclage, les gravats et les déchets alimentaires. Là-dedans, on voit qu'il y en a quand même certains qui sont généralement triés, alors souvent, je ne vais pas dire systématiquement, mais les déchets métalliques, c'est quand même des déchets qui sont fréquemment triés. Suivant la taille des chantiers, on va souvent retrouver des conteneurs pour trier les déchets de bois, pour trier les gravats. Les déchets de fume plastique, il y a des solutions déjà qui existent, telles que le CleanSight System, qui permettent de trier des déchets de fume plastique. Et donc là, vraiment, les plus grosses nouveautés, ce sont plus au niveau des plastiques rigides, des liens de cerclage en plastique et des déchets alimentaires. À ces nouveaux flux s'ajoutent toujours ceux qui existaient déjà depuis BruderX1, ce que vous voyez dans le coin en bas à droite, donc les déchets d'emballage, les déchets de papier et carton, les déchets de verre d'emballage, les déchets dangereux et les déchets verts. Donc voilà, maintenant, ça, c'est aujourd'hui, c'est le paysage de tous les flux qu'il faut trier, que les professionnels ont l'obligation de trier. Comment ça s'applique au secteur de la construction ? En fait, il faut savoir que, comme je le disais, BruderX2 complète BruderX1. Donc, BruderX1 est toujours d'application, et dans BruderX1, il y a un article qui est l'article 371, qui a toute son importance. Donc là, ici, je vais parler des chantiers qui sont soumis à autorisation environnementale. Pour rappel, une autorisation environnementale, c'est la plupart des chantiers, pour la plupart des chantiers, l'autorisation environnementale, c'est la rubrique 28. Ce n'est pas exhaustif, il y a aussi d'autres cas. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à revenir vers moi. Mais donc là, le cas le plus fréquent, c'est la rubrique 28. Ce sont donc des chantiers qui, soit ont une force motrice supérieure à 50 kW, ou alors des chantiers de transformation-démolition, pour lesquels l'ouvrage date d'avant 1998, donc le permis d'urbanisme date d'avant 1998, et la surface brute est supérieure à 500 m². Si on est en dessous de ces deux conditions, il n'y a pas besoin d'autorisation environnementale, sauf exception que je ne vais pas détailler ici. Si on est au-dessus, il faut une autorisation. Et donc, les chantiers qui sont soumis à autorisation sont concernés par le paragraphe 3, et dans ce cas-là, Brudalex définit qu'il n'y a pas d'obligation de tri, à l'exception des déchets dangereux. Donc, quel que soit votre chantier, il faut trier les déchets dangereux. Si vous n'êtes pas soumis à autorisation environnementale, pas d'obligation pour les flux qu'on a vus dans le slide juste avant. Si votre chantier est soumis à autorisation environnementale, alors le tri est bien obligatoire, mais par contre, le paragraphe 2 du même article précise que ces déchets ne doivent pas obligatoirement être triés sur site. Vous pouvez très bien confier votre mélange de déchets à votre collecteur qui va se charger de faire le tri hors site dans une installation autorisée, et ensuite vous fournir une attestation qui prouve que le tri a été bien fait, que vos obligations ont bien été remplies. Il faut savoir aussi, donc là, on parle des chantiers, donc vous pouvez aussi avoir des déchets qui sont générés dans vos bureaux, dans vos ateliers, dans vos entrepôts. Ces déchets-là doivent également être triés suivant les flux. Encore une fois, ça peut être trié en aval par votre collecteur ou directement sur site, mais en tout cas, là, il n'y a pas d'exception de soumis ou non à déclaration parmi d'entrepreneurs, l'obligation de tri est bien là. Et donc, concrètement, comment ça se passe ? Comme je disais, vous pouvez faire le choix, donc soit votre chantier n'a pas besoin de trier parce qu'il n'y a pas de permis, soit il y a une obligation de tri, et dans ce cas-là, ça peut être fait par le collecteur en aval ou directement sur chantier. Si vous choisissez de faire ce tri sur chantier, il faut savoir qu'en général, plus le déchet est trié à la source, meilleur est la qualité du déchet, meilleur va être l'impact environnemental dans son traitement. Donc, ça reste quelque chose d'intéressant d'un point de vue environnemental. Si vous choisissez de trier ces déchets directement sur chantier, il ne va pas forcément toujours y avoir de quoi remplir un conteneur. On peut très bien avoir des solutions pour trier les déchets via des conteneurs plus petits, des big bags, des conteneurs compartimentés, et la loi prévoit qu'on peut très bien regrouper ces flux dans un même conteneur à partir du moment où ces flux triés sont bien séparés. Donc, par exemple, comme on le voit sur l'illustration, on peut très bien avoir des big bags avec différents flux de déchets et ensuite mettre ces différents big bags dans un même conteneur et peu que le collecteur soit d'accord avec la solution proposée, le faire évacuer par le collecteur. Si vous choisissez aussi de trier certains flux tels qu'ils sont prévus par goût d'Alex 2 et que votre collecteur ne vous propose pas de solution pour le tri ou la collecte de ce flux en particulier, on vous rappelle qu'il y a plusieurs collecteurs qui sont actifs en région de Bruxelles-Capitale. Et que, donc là, sans mettre en avant l'un ou l'autre collecteur, on vous invite à aller consulter un autre collecteur parce que des collecteurs qui collectent des liens de cerclage en plastique, qui collectent de la frigolite, il y en a, ça existe. Et donc, vous pouvez très bien aller consulter un autre collecteur pour mettre en place un nouveau contrat pour le tri et la collecte de ces nouveaux flux. Donc là, on a évoqué vraiment tout ce qui est la manière dont Bruxelles-Ex2 s'applique au chantier de construction et démolition. Comme vous voyez, il n'y a pas d'évolution fondamentale dans le sens où finalement tout ce tri peut être fait en aval par votre collecteur. Par contre, il faut savoir que Bruxelles-Ex2, ça fait partie de l'évolution constante de la réglementation des déchets à Bruxelles et que ce n'est pas la dernière évolution. Il y a une autre évolution qui arrive après qui s'appelle Bruxelles-Ex3 et celle-là va concerner directement le secteur de la construction puisque ça concernera les terres excavées et les granulaires recyclées. J'en parle aujourd'hui, c'est un texte qui est encore en cours de discussion, donc à ce jour, il n'y a rien de publié. Mais c'est un texte qui vise à faciliter le recyclage des granulaires concassées et la réutilisation des terres excavées. Dans la version du texte telle qu'elle existe actuellement, qui n'est pas encore promulguée, qui est encore soumise à changement, nous, ce qu'on constate, MBI de Bruxelles, ce qu'on constate, c'est que la philosophie va dans le bon sens. C'est un texte qui vise à promouvoir plus d'économies circulaires, à faire en sorte que les matériaux restent en région bruxelloise, qu'on utilise moins de matériaux issus du milieu naturel et qu'on fasse en sorte que les déchets puissent être recyclés, puissent être réutilisés. On voit notamment qu'il y a un assouplissement sur des normes, sur les granulaires recyclées. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens. Ceci dit, on voit aussi que dans le texte actuel, il y a certains points qui sont assez problématiques. Par exemple, le texte propose des applications pour les granulaires recyclées qui sont assez limitantes. Et en fait, on voit que dans les faits, il va y avoir énormément de cas. La plupart des cas, en fait, on ne pourra pas utiliser ces granulaires recyclées. Ça, c'est quelque chose qui nous pose problème, dans le sens où finalement, ça va à l'encontre des principes d'économie circulaire qui sont promus par la région. Il y a aussi un problème de définition. Donc, le texte est divisé en deux chapitres, un sur les terres, un sur les granulaires recyclées. La définition, la séparation entre les deux n'est pas extrêmement claire. Et du coup, il y a des ambiguïtés sur l'ensemble du texte qui, selon nous, sont à clarifier pour permettre de vraiment bien comprendre et qu'il n'y ait pas de problématiques dans le futur. Et un dernier point sur tout ce qui est à excaver, il y a encore des normes qui sont beaucoup trop restrictives qui font que, dans les faits, les terres vont encore continuer à beaucoup… Toutes les terres qui vont quitter la parcelle vont être soumises à traitement et, donc, dans les faits, vont continuer à quitter la région pour être traitées dans les régions voisines, ce qui va donc aussi pas mal à l'encontre des principes d'économie circulaire locale. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des remarques… Il y a encore d'autres remarques pour lesquelles MBit Brussels a émis un avis qu'on a transmis à la région. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des remarques qu'on espère qui seront prises en compte. Lorsque Brude Alex 3 sera promulguée, on refera une séance d'information là-dessus pour expliquer concrètement ce qu'il en est, comment ça s'applique au secteur de la construction. Mais, donc, voilà. L'idée, c'était simplement de faire un petit point d'information pour que vous sachiez un petit peu ce qui se passe en ce moment. Dernier point, pour aller plus loin. Donc, on a parlé de gestion des déchets. Il faut savoir que MBit Brussels est partenaire du programme Build Circular. C'est un programme de formation, d'accompagnement sur toutes les thématiques liées à l'économie circulaire et donc notamment la gestion des déchets. Donc, on donne des formations, des accompagnements gratuits aux entreprises de construction qui sont actives à Bruxelles. Donc, si vous souhaitez voir, discuter un petit peu de comment mettre en place des nouvelles solutions de tri, donc liées aux obligations de Brude Alex 2, par exemple, sur votre chantier, dans votre entreprise, n'hésitez pas, envoyez un petit message à infoatbitcirculaire.bustles et on sera ravis de revenir vers vous pour réfléchir ensemble à comment vous aider à faire plus d'économie circulaire sur votre chantier, dans votre entreprise. Enfin, dernier point, les nouveaux flux qui sont évoqués, qui sont à mettre en place, qui sont attrayés via Brude Alex 2, mais aussi plein d'autres flux, se retrouvent dans une liste qui a été publiée par Build Circular, donc par MBit en partenariat avec Buildwise. Donc, c'est une liste dont Marion va vous parler juste après. Et donc, voilà, je laisserai Marion en dire un peu plus, mais c'est une liste qui va vous permettre d'aller, qui peut vous permettre potentiellement d'appliquer les obligations de Brude Alex 2. Un dernier, et donc une dernière chose, c'est cette présentation où vous y verrez accès, et ici, vous trouverez quelques liens qui peuvent vous être utiles, notamment le texte de Brude Alex dans son ensemble, donc le texte de loi consolidé, donc Brude Alex 1 et 2, c'est vraiment le texte le plus récent, en français comme en néerlandais, donc vous avez vraiment le texte brut. Il y a aussi une info-fiche de Bruxelles qui résume toutes les nouvelles obligations de Brude Alex 2, donc au-delà de tous les six points que j'ai évoqués au début de cette présentation, avec le compostage, les biodéchets, les matelas, si vous voulez en savoir plus, cette info-fiche est assez bien faite pour avoir un résumé assez synthétique. Dans mon slide où je présentais les nouveaux flux, vous avez vu que j'ai utilisé des pictogrammes. Ces pictogrammes, ils sont faits par l'ADEP, donc l'Association des grandes entreprises de construction en Belgique. Vous trouvez un lien vers ces pictogrammes. Je vous invite à les utiliser. L'ADEP vous encourage à les utiliser. Ils sont vraiment accessibles en libre-service. Ils sont multilingues, donc non seulement français, néerlandais, anglais, mais également, vous avez trouvé des traductions dans la plupart des langues qu'on trouve sur les chantiers. Donc, c'est vraiment un support, vraiment super intéressant pour favoriser le tri des déchets sur votre chantier. Il y a plein de versions différentes des pictogrammes. Ça a été mis à jour récemment. Donc, n'hésitez pas, allez dessus, téléchargez. C'est accessible en libre-service. Et donc, tout est fait pour vous en servir au maximum. Et enfin, dernière chose, il y a un article qui reprend ce que je viens de vous expliquer ici via cette présentation, mais en version texte. Donc, voilà, c'est vraiment le même contenu, mais en version texte. Donc, n'hésitez pas, si vous préférez un texte plutôt qu'une présentation, l'article sur le site de Build Circular est là pour ça. Donc, voilà. Et ici, vous trouvez mon adresse mail si vous avez besoin de me contacter en particulier pour discuter d'un point ou l'autre. Et maintenant, je vais céder la main à ma collègue Marion qui va vous parler du répertoire. Bonjour à tous. Je m'appelle Marion Anne Bergen. Je travaille avec Quentin sur les sujets liés à la gestion des déchets et également en tant que conseillère en construction circulaire. Et plus particulièrement sur le développement de filières de réemploi et de recyclage. Et donc, en vue de favoriser tout ce qui est lié à l'économie circulaire et à l'épuisement, éviter l'épuisement des ressources, on essaye de développer des outils et d'autres choses pour travailler sur cette thématique. Et je vais donc vous présenter directement le document dont Quentin vous a parlé précédemment. Je vous partage mon écran. Voilà. Donc ici, vous voyez un peu plus précisément à quoi ressemble le répertoire de filières de réemploi et de recyclage. C'est un document qui a pour but d'encourager à éliminer les déchets avec plus de recyclage. Comme le disait Quentin précédemment, un déchet qui va être évacué dans un tout venant a plus de chances d'être contaminé et donc a moins de chances d'être bien recyclé par la suite. C'est un document qui a été créé sur base d'un contenu développé par Buildwise qui est toujours en cours de développement. Mais l'objectif ici, en sortant ce premier document, c'était de pouvoir directement donner l'accès à ces filières, donner l'accès à l'information en attendant que le contenu finisse d'être développé. On a donc répertorié dans ce document différents flux de déchets qui se trouvent ici en bas à gauche. On a sélectionné des flux qui sont dits spécifiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas répertorié, par exemple, des filières liées à tout ce qui est le tri des métaux parce que c'est quelque chose qui se fait déjà. Et ensuite, ces filières, on les a triées selon le code couleur de l'échelle de l'ANSYNC. L'échelle de l'ANSYNC va servir à hiérarchiser les solutions de traitement des déchets. Tout d'abord, faire de la prévention, éviter de créer le déchet. Ensuite, réemployer, ensuite recycler, ensuite incinérer avec une récupération d'énergie, incinération sans récupération d'énergie et mise en décharge. Ici, sur cette liste, vous ne retrouverez que deux types de couleurs puisque l'objectif, c'est d'augmenter le taux de valorisation du déchet. Et donc, on est plus sur du recyclage et du réemploi. Il faut savoir, tout est indiqué dans cette première page, dans le disclaimer, que chaque filière va évidemment avoir ses conditions d'acceptation, sa manière de travailler au niveau de la logistique. Est-ce qu'il faut aller déposer sur place ? Est-ce qu'ils viennent rechercher ? Donc, c'est quelque chose qu'il faudra toujours vérifier en prenant contact avec la filière. Donc, on peut le voir dans l'exemple ici à droite, si on prend l'exemple du béton cellulaire. Nous avons identifié trois filières qui sont capables de recycler le béton cellulaire. En haut à droite est indiqué de quelle manière il est recyclé. Ensuite, les conditions d'acceptation, quel type de déchet, dans quel état il les accepte ou ce qui n'est pas accepté. Ainsi que la localisation et le lien pour pouvoir prendre contact avec la filière. Ce document est disponible sur le site de Build Circular. En principe, vous y avez accès en cliquant sur le lien ici en dessous. Et il est également relayé sur le site de Rénolution. Voilà pour ce document. Toujours en vue... Je n'arrive pas à passer avec ma slide. Voilà. Toujours en vue de développer, d'aider au développement de ces filières, Embiid Brussels a lancé un sondage ce début d'année sur les systèmes de traitement spécifiques des déchets à développer dans le secteur de la construction. Et je vais ici maintenant vous présenter l'analyse des réponses. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un système de traitement spécifique ? On peut aussi l'appeler filière de recyclage ou de réemploi. C'est en fait une solution pour un flux propre dont le devenir va être connu. C'est-à-dire qu'on va trier un déchet à la source, qu'on va ensuite collecter et éventuellement massifier à un endroit pour ensuite le transformer et lui permettre d'être réintroduit dans la production. Ici, l'objectif du sondage, c'était vraiment de récolter l'avis du secteur de la construction pour savoir de quoi ils ont besoin et quels sont les flux sur lesquels on peut les aider pour faciliter l'accès. Donc, la méthodologie qu'on a utilisée, on a analysé les données. Ensuite, on a cherché des corrélations entre les réponses reçues et la taille de l'entreprise ou sa localisation avec des hypothèses. Et ensuite, on a déterminé des actions prioritaires pour essayer de lever les freins. Qui a répondu à cette enquête ? Donc, on est sur un échantillon d'entrepreneurs, de 50 entrepreneurs, dont la moitié a un siège social ou d'exploitation à Bruxelles. On peut voir qu'on a en grande majorité des entreprises générales qui ont répondu. Et alors, au niveau de la taille de l'entreprise, on se situe sur un tiers de grande entreprise et deux tiers de PME. Ici à droite, vous verrez les flux qui ont été sélectionnés pour mettre dans ce sondage. Pourquoi on a fait cette sélection ? Premièrement, parce que ce sont des flux qui ne font pas encore l'objet d'obligations. Deuxièmement, parce qu'ils sont présents en quantité sur les chantiers de construction. Et ensuite, parce qu'il existait déjà un moyen technique de recyclage. La première question qui a été posée était, quels sont les flux de déchets pour lesquels l'accès à la filière a été un échec ? Pour lesquels est-ce que vous avez essayé de faire appel, mais ça n'a pas fonctionné ? Et donc, vous pouvez voir ici, quel est le flux qui a reçu le plus de réponses comme ayant été un échec ? On voit qu'en première place, ça a été les plastiques durs, ensuite l'EPS, ensuite les isolants minéraux, etc. Et vous pouvez voir le nombre de réponses indiquées. Sur base de ces réponses, on a fait une analyse et une hypothèse. Et donc ici, l'analyse qu'on peut voir, c'est que ce sont souvent des PME qui ont essayé de mettre en place le tri, mais qui n'y sont pas parvenus. Pourquoi ? Potentiellement, parce que des PME ont moins tendance à passer par des collecteurs privés et donc ont une plus grande flexibilité pour tester des filières spécifiques. Et donc, qui dit tester, peut-être que ça a fonctionné, mais peut-être pas. La deuxième question était, quels sont les flux de déchets les plus souvent acheminés vers une filière spécifique ? Donc, pour lesquels est-ce que ça a été un succès d'activer la filière ? Et donc, la filière pour laquelle ça a été le plus probant, ce sont les plastiques souples. Mais on voit que là, par exemple, on a pu vraiment constater qu'il y avait une grande proportion de TPE. Pour ces réponses, il y avait quand même presque la moitié qui a réussi à l'activer. En deuxième position, on a les sauts de peinture, ensuite le PS, ensuite le plâtre, etc. Donc, on peut voir ici dans les commentaires que c'est très souvent une grande proportion de TPE et qu'il y a même des cas où, en fait, on ne voit qu'il n'y a qu'une seule grande entreprise qui a réussi à activer cette filière. Donc, l'analyse, c'est que de manière générale, quand on regarde le type d'entreprise qui a réussi, il s'agit d'une petite structure, comme je disais. L'hypothèse, c'est également que les PME vont avoir tendance à aller évacuer les déchets vers des parcs à conteneurs pro où le tri est déjà obligatoire. Donc, voilà, ça, ça peut entrer en compte. Et la troisième question posée a été, quels sont les flux de déchets dont la filière est estimée prioritaire à améliorer pour vous ? Donc là, on voit que le premier a été désigné le plâtre, ensuite les isolants minéraux, les cartouches silicones, etc. Je vous laisse regarder la liste. Et là, par contre, le type d'entreprise qui a répondu était beaucoup plus mélangé. Et donc, les analyses qu'on a pu faire, c'est qu'une grande proportion des grandes entreprises a marqué l'intérêt pour améliorer une des filières, mais qu'en contrepartie, elle indiquait ne faire pratiquement aucun tri. Alors que les PME indiquent trier en moyenne 4 à 5 flux, même si ça leur paraît quand même prioritaire de pouvoir améliorer d'autres filières. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-ce que l'utilisation de… Enfin, pourquoi est-ce que l'accès est peu… Pardon, pourquoi est-ce que les filières est peu utilisées par les grandes entreprises ? Qu'est-ce qui fait que c'est un frein pour eux ? Donc, nos hypothèses sont que les grandes entreprises passent par des collecteurs privés qui offrent moins de solutions alternatives au tout-venant. Ça peut être aussi également dû au fait que mettre en place soi-même le tri et l'acheminement vers la filière, mais il y a clairement des freins qui sont à la fois économiques, à la fois de place sur chantier, à la fois d'habitude. On n'a pas l'habitude de le faire, mais on n'a pas l'habitude non plus d'inclure ça dans l'offre de base, d'inclure ce coût dans l'offre. Mais également que les grandes entreprises travaillent avec des sous-traitants et des entreprises détachées, et donc que les changements d'habitude de tri sont plus compliqués à implémenter qu'avec des ouvriers propres. On a également questionné les entreprises au niveau de ce qui paraissait être le frein principal pour elles. Et donc, on avait préidentifié le prix, la logistique de transport, les conditions d'acceptation et le format du comptement. Donc, on peut voir que la logistique a été identifiée comme le frein principal, mais que globalement, il n'y a pas vraiment un élément qui se démarque et qu'on peut donc en déduire qu'il s'agit d'une problématique à traiter de manière globale. On a également essayé de tirer des tendances entre les structures qui sont situées en région Bruxelles-Capitale ou hors Bruxelles-Capitale, mais on n'a pas vraiment vu d'observation à ce niveau-là. Par contre, le temps et l'espace de stockage ont été mentionnés comme autres freins. Vous avez également laissé des commentaires dans le sondage qui ont été triés et synthétisés comme suite. Donc, au niveau des systèmes de traitement spécifiques, il a été noté un manque de filière pour les matériaux synthétiques. Ensuite, il y avait des commentaires qui avaient trait au tri à la source et donc que les contenants ne sont pas adaptés au tri sur chantier et au manque de place, mais également qu'il faut former l'ensemble du personnel au tri des déchets. Donc là, comme le disait Quentin tout à l'heure, n'oubliez pas qu'il existe le programme Build Circular qui peut former l'ensemble de vos travailleurs au tri des déchets. Et ensuite, il y avait toute une série de commentaires qui avaient plutôt attrait au collecteur et au centre de tri où ils disaient qu'il y avait un manque d'informations sur le devenir du déchet une fois qu'ils quittaient le chantier, qu'il y avait également des manques d'alternatives pour favoriser le tri sur chantier, donc au niveau des types de contenants. Et qu'il y avait des commentaires également au niveau du prix du conteneur mélange vs le prix du conteneur trié. En conclusion, ce qu'on peut voir, c'est que le secteur de la construction, de manière générale, est conscient de l'importance de la gestion des déchets, mais qu'il y a encore beaucoup de freins qui sont là pour leur permettre de mettre en place de nouvelles pratiques. Et donc, ce que MBIL Brussels va s'engager à faire sur base de ce sondage, c'est de traiter un peu plus spécifiquement les sujets liés au plâtre, aux isolants minéraux et aux cartouches silicone, qui sont les trois flux qui ont été identifiés comme prioritaires à développer. Et donc là, on va essayer de se renseigner un peu plus, rencontrer les différents acteurs de la chaîne de valeur pour comprendre où sont situés les freins et permettre un accès plus facile à ces filières. Et d'autre part, il va y avoir un travail plus global et structurel qui va être fait sur l'accès aux filières en prenant en compte les aspects logistiques, les conditions d'acceptation, les formats de contenant, etc. Et à savoir que c'est déjà une thématique sur laquelle on travaille puisque MBIL a maintenant une facilitatrice logistique-mobilité qui est déjà impliquée dans l'atelier logistique de Prénolution. Voilà, le sondage est toujours en ligne. En scannant le QR code, vous pouvez toujours y avoir accès et y répondre pour qu'on puisse continuer à affiner les informations par la suite. Donc, n'hésitez pas à le consulter. et nous sommes disponibles pour répondre aux questions. Merci. Parfait. Merci Marion pour ta présentation. Alors, comme tu l'as dit, nous allons passer à la séance de questions-réponses, s'il y en a, dans le chat ici. Merci. Donc voilà, ici, je vois que dans le chat, il y avait une question qui a été répondue par Quentin par rapport à l'échéance espérée attendue pour le Brudalex 3.0. Quentin, est-ce que tu peux peut-être répéter ta réponse ? Oui, bien sûr. Donc, comme je disais, la région espère promulguer le Brudalex 3 d'ici la fin de l'année, donc décembre 2023, et dans le pire des cas, avant la fin de la législature en juin 2024. Il faut savoir que le texte, dans sa version actuelle, prévoit un délai de mise en œuvre des obligations d'un an, mais que cette obligation nous semble assez courte, vu de toute la structure qu'il y a à mettre en place, notamment au niveau de la traçabilité. Et donc, dans nos recommandations qu'on a transmises à la région, on recommande un délai de mise en œuvre des obligations qui soit plus long qu'un an. Parfait, merci Quentin pour ta réponse. Alors ici, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc nous allons peut-être attendre encore quelques secondes pour voir si vous avez des questions qui vous venez. En attendant, nous voulons vous rappeler que ce webinaire sera disponible en replay. Vous recevrez le lien pour pouvoir le revisionner. Les présentations seront également accessibles avec la liste des filières, les liens que Quentin a partagés durant sa présentation, ainsi que ses coordonnées, si vous avez la moindre question, par rapport à Build Circular. Je vois qu'il y a une question qui est pour Marion. Ici, auquel Marion peut répondre. Pour les flux plâtre et laine minéraux, en parenthèse LDV-LDR, nous sommes occupés à tester des solutions de reprise sur Bruxelles. En aval, les filières de recyclage et de valorisation existent. Marion, est-ce que tu peux peut-être commenter cette question ou plutôt cette affirmation ? Merci pour le partage et n'hésitez pas à me contacter. Moi, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous et connaître un peu plus sur les filières que vous proposez. Et si vous n'êtes pas encore sur la liste, pourquoi pas, vous pouvez y ajouter. Je ne sais pas si tu l'avais, Marion, mais c'est Knoff. Ah oui, voilà. On est déjà effectivement au courant et on sait qu'il y a des liens qui sont faits avec Buildwise. Là-dessus, effectivement, on est très intéressé par tous ces tests et on espère que ça va être productif parce qu'en tout cas, on supporte ça autant que possible. Parfait, merci. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose de clôturer le webinaire ici. En tout cas, je voulais remercier nos deux orateurs pour leur présentation et les participants d'avoir assisté à notre webinaire. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.